Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crusader Kings 3 RP avec la dynastie Mali. Dans le dernier épisode, nous étions en train de continuer nos guerres défensives. On avait réussi à régler les problèmes internes. Maintenant, on va essayer de régler les problèmes du pas gourmandché qui a essayé de m'attaquer pour un duché. On est en train de reprendre les terres. Normalement, ça devrait bien se passer. On a eu un petit 10-15 ans de guerre. C'est pas mal. Mais ça se passe très bien. Yatenga, c'est ouf. On est en train de prendre ça, parfait. Voilà, 78. Et sinon, Ogomanche et Ouagadougou. Parce qu'ils contrôlent la cible de guerre, ok. Donc, il faut... Ogomanche, toi, tu vas aller là-bas. Cible principale, Ogomanche, puisque... L'attaquant contrôle la cible de guerre et... 11,5 de pourcentage de score. 5 mois, ça devra aller. Toi, t'es à quoi ? 13 mois, ça va aller aussi. Je pourrais même peut-être... Non, c'est bon, il y a assez d'apparisonnement, pas de problème. Ah, je viens de remarquer qu'on peut voir l'avantage qu'on a... ...sur chaque endroit. Alors là, on est à plus 8. Ok, je savais même pas ça. Du coup, on la découvre tous les jours. Ok, là, c'est Malus. Là, c'est à zéro. Mais les jeux paradoxes ne cessent de me... ...de me surprendre. Ça, je pense que ça va nous faire passer peut-être en positif. On a 88, ça pique. 99. C'est bon. On a failli... Il y aurait eu un mois en plus, on aurait perdu la guerre. Donc, parfait. Ça s'est bien passé. Toi, tu vas reprendre ça. Parfait. Et toi, tu vas aller t'occuper de cette domme. Et ne vous inquiétez pas, on fera de la gestion de royaume après les guerres. Les guerres en priorité. Ouais, c'est bon. Bon, défense de colline, mais c'est pas... Ça devrait pas trop poser de problème. Traverser de fleuve, ouais, c'est vrai que ça pique, ça, mais... Ça devrait aller normalement. Ça va. Ok, on est bientôt en positif. Ça fait combien de temps, là ? Cinq ans ? Eh ben... Eh, on a pas mal de gens emprisonnés, hein. Quatre. On a quatre personnes emprisonnées, on verra ça après. Ici, t'en as trois mois. Bon. Tout va bien, niveau faction, ça doit bien aller aussi. Ouais. Les gens-là n'ont même pas beaucoup, ils sont tous en taule en plus. Ceux qui se sont révoltés. On leur enlèvera des titres, hein. Est-ce qu'on peut... Oui, on va, je pense, leur enlever des titres. Mais déjà, finir ça. Hop, allez prendre sa capitale, je pense que ça va résoudre pas mal de problèmes. Ma meilleure amie Tekai vient me voir un grand sourire aux lèvres. Très cher ami, nous nous voyons enfin. Ces occasions sont bien trop rares ces derniers temps. Et si nous y nous vions, je pense savoir exactement ce qu'il vous faut pour vous soulager des tracas, vous redonner des forces et vous mettre du baume au cœur. Allons donc faire un tour en marché, voir d'autres personnes vaquées à leurs occupations. Tandis que vous vous promenez à votre guise, vous fera du bien. Et puis vous trouverez peut-être quelque chose de joli à acheter. Je vais bien essayer pour vous faire plaisir. C'est ma meilleure amie, je vais... Je vais l'obliger. Meurtrière d'ailleurs, ma mère. Il faut que tu vas prendre ça et tu vas remonter là-haut. Augur Manche, c'est leur cible. Donc on va... faire en sorte qu'ils ne l'apprennent pas. Au niveau de fortification, 7. Comment ça, 7 ? Ok, ils ont mis des forts en fait. Ce serait pas mal de mettre ça à notre capital. Yatébiri devient un adulte. Lubrique généreuse ailée. Ok, il n'y a pas trop de points... Les actes de bienveillance et de charité ne sont pas étrangers à son personnage. Donc celui-là, cet homme sera gentil. Il faut qu'il se marie. Alors, puissance d'alliance, il n'y aura rien du tout. Alors, détruits héréditaires. Différents d'âge, 5. En total des aptitudes, on a... Elle. Qui a l'air pas mal. Elle a une maison. Elle a 11 ans, lui en a 16. 16 ans aussi, ce serait pas mal de mettre quelqu'un qui a 16 ans aussi. Elle est juste, humble et lâche. Ce qui n'est pas trop un problème. Très bien. Allez, battez-vous. Non, ça devrait bien se passer. Ah, il a été blessé, mais il a été soigné direct. Parfait. Tu vas redescendre. Administrateur. Ça nous donne des bonus. Comme diplomatie plus 1, tendance plus 3, opinion de vassal plus 5, opinion de la part du vassal à l'esprit de cloucher plus 10. Très bien. Héritage de la dynastie disponible. On est dans... Bah, encore dans l'intendance. Donc, ça sera la loi. Une bonne administration et un règne juste aux yeux des vassaux et des paysans. Possession personnelle. Limite du domaine plus 1. Très bien. Avantage du défenseur du territoire contrôlé plus 5. Donc là, on a encore des bonus en plus quand on est chez nous. En défense. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça je l'ai pas vu venir. C'est pas grave. La retraite. On va revenir après. Y'a pas de soucis. Ils sont 9000 d'un coup. Pour quelle raison ? Ah. Ah oui, un petit duché comme ça à 7000 soldats. Ok. 816 000. Ouais. Ouais, ça fait combien du coup ? Ça fait 11 000. On va essayer de prendre le maximum de troupes qu'on a. Les courtisans m'a dû insister pour me voir bien que j'ai fait savoir que je préférais être seul. Ma longue absence de la cour royale l'a laissé sans chef et sans but. Mes courtisans comparent de plus en plus leur situation à celle de cour prestigieuse comme Songei encore. Je me rendrai à ma cour quand je le jugerai bon. Laissez-moi tranquille, bon sang. Les guerres coûtent cher et que mon trésor se vide rapidement, il faut que je réfléchisse aux moyens de payer pour que mes soldats restent sur le champ de bataille. C'est toujours des dépenses militaires non essentielles. On a réussi. Tu peux aller là-bas. Ils sont séparés en plus, c'est nickel. Les pèlerins chrétiens en terre sainte subissent toutes sortes d'agressions pendant le trajet. Afin de protéger les pèlerins et de sécuriser Jérusalem pour le Christ et les fidèles, sa sainteté, le pape Marinus a accepté la possibilité de la vie. d'une invasion par des forces chrétiennes communes. Cela pourrait être le début d'une agression chrétienne sans précédent. Eh bien. Quelle époque. On ne devrait pas avoir de guerre sainte. On ne devrait pas prendre Jérusalem. On ne devrait pas avoir de problème avec les chrétiens. Parce que bon, s'il y a une guerre sainte, on combat tout ça. Donc, on n'est clairement pas prêts. Et ça devrait bien se passer le temps qu'ils arrivent. Aïe, aïe, aïe. Ils ont des troupes plus entraînées. On n'a pas d'alliés. On n'a pas d'alliés. On va essayer quand même. On est à combien ? On est à 14 000 si on a toutes les troupes. Si j'amène quelqu'un en plus ici. Ah, erreur. Erreur de la part du joueur français. Cassez-vous, vite. Ils n'ont plus d'approvisionnement. Ça devrait passer. Non, ça n'a pas l'air de passer. On va aller récupérer ça. Et... P blanche. Si on peut, P blanche. Parce que là, même avec 13 000, je perds contre 9 000. Tout simplement parce qu'ils ont une meilleure armée. Donc, on va tester comme ça. 51. Non, on n'est pas ça en positif. C'est bien ce qu'il me semblait. On va séparer tout ça. C'est compliqué, hein. Ils sont en train de venir par ici. Ça va finir en P blanche, tout ça. Je le sens. Alors, on tente un dernier combat, si ça passe pop et blanche. Dans la Yamana de Tieng Dougou, se trouve un champ qui serait parfait pour une grande foire annuelle. Deux nobles locaux, le fameux Dougoury et le bourgmestre Adair Gazouz, me demandent d'être le destinataire de la charte qui leur permettrait d'organiser la foire en mon nom. La charte sera accordée à la petite ville en Calab-Sala ou en Dégout. Non, lui en... Non, ça sera lui, du coup. La charte sera accordée à la petite ville en Calab-Sala. Pas en Dégout parce que c'est à cet homme et cet homme s'est révolté contre moi, bien sûr. Donc le choix est vite fait. Puis c'est devenu un adulte. Marchand d'oeufs convenables. Bon, c'est mieux que rien, je suppose. Je retourne à mon château après une longue promenade solitaire. Je suis né ce jour, il y a 39 ans. Plus je vieillis, plus je chéris les relations que j'ai entretenues au fil des ans. Alors cela m'attriste de ne pas avoir de nouvelles de mon épouse, Aïchata, ni de mes amis aujourd'hui. Je traîne le poche jusqu'à ma chambre, la solitude pesant comme une entrave sur mes chevilles quand j'entends un bruit métallique suivi de chuchotis provenant du corridor. Quelle surprise ! Tous mes amis les plus proches et les plus chers se sont rassemblés pour fêter mon anniversaire. Des gâteaux au safran garnissent toute une table, mon plat préféré. Et moi qui pensais qu'il m'avait oublié. Je n'arrive pas à croire que Jera se soit donné autant de mal pour préparer cette surprise. J'en ignorais tout. Mon ami Tekai vient à moi en portant trois beaux paquets. Jamais en reste pour jouer un tour, elle me dit. J'ai trois cadeaux, mais vous ne pouvez en choisir qu'un seul. Le bonheur est fait de petites choses. Un pendentif. Bien ça. Putain. Le bouc mestre Adairgazouz me présente des marchandises du monde entier. Des tissus provenant des confins de la route de soie. Des denrées de diverses localités. Des merveilles technologiques de l'Orient. Monseigneur, quelles marchandises devrions-nous promouvoir pour la foire ? Sans fonction de... Ouais, les habitants, ce comté prospère. Il prospère. C'est là-bas. Le comté prospère. Il y a l'air. Le comté est en proie des troubles. Non. Le niveau de développement du comté est faible. Non. Donc nous importerons autant de soie que possible. À tout disponible, on va aller dans Architecte, puisqu'on va essayer de construire quand même, je pense. Ou après, on a... Contribution d'impôt du Vassab plus 10%. Ça, c'est pas mal. On va prendre sa obligation en or. Vous pouvez exiger un paiement pour des hameçons. Peut-être pas utilisés, mais qu'on peut utiliser, puisqu'on est fourbe. On verra. Très bien, ils sont séparés. Parfait. On va déjà s'occuper d'eux. C'est ça, fuyé, ouais. Monseigneur, que sommes-nous censés faire de toute cette soie ? Apparemment, la demande de soie n'est pas élevée dans le comté, et le bourgmestre Adergazou se trouve avec beaucoup de tissus coûteux non vendus. Ah bon ? Un début difficile, mais je suis sûr qu'ils peuvent s'en sortir maintenant. Ce sera deux épisodes de guerre. Il n'y en a que ça pour le moment. Oh, 10 mois. Allez. C'est trop long. On va pas attendre 10 mois pour lever 300 troupes. Ok, parfait. Ils se sont séparés. C'est nickel pour nous. Nickel. Parfait. Bande d'idiots. Je suis arrivé à Niani pour vous rendre un hommage liche, glorieux tempereur, avec des riches cadeaux dignes de votre majesté. Le duché de fesses, oui, c'est un très bon ami. Rappelez-vous, il nous a donné de l'argent. Pour... Pour la... Les guerres internes. Je le fais entrer immédiatement. J'accepte vos généreux présents, Farbaz Jira. Merci beaucoup. Bien, on est passé à 75. Toi, tu vas pas fuir longtemps, je te le dis. Et ouais, tu t'es séparé parce que ton pote est en pleine déroute. Voilà, parfait. C'est combien de temps ? 9 ans, hein. Pas mal quand même. 89. Très bien. Bon, bon, on va continuer à prendre des trucs, à moins que... Bataille perdue. Non, on est en train de gagner puisqu'on est en défense, il me semble. Ouais, on est en train de gagner, donc tu vas aller là. Je déambule entre les étals du marché de Niani. Une lourde bourse accrochée à ma ceinture. Que faire de cet argent ? Alors que j'admire la qualité de l'acier des marchandises d'un forgeron, ma mère tecaille apparaît soudain à mes côtés. Besoin d'un conseil, fils ? Jetez un coup d'œil à l'étal du joaillier là-bas. Ces produits sont peut-être simples, mais leur potentiel est grand. Est-ce qu'on est dans une forge ou un atelier de joaillerie ? Là, c'est quoi ? C'est un gros investissement ? Là, c'est un investissement. Je vais faire un gros investissement. C'est lequel ? C'est celui-là. Investissement important dans un atelier de joaillier. Non. Oui, il y a des décisions comme ça que je regarde. Parce que je ne sais pas ce que... Qu'est-ce que je suis en train de faire, vous voyez. Fama Mayan s'est évadée de mes cachots. Ne vous inquiétez pas, on s'occupera au niveau justice juste après. Un dernier combat et la guerre sera terminée. Et on a pas mal de choses à faire après. Ouais, on a pas mal de situations, pas mal de... On a du boulot. Mon fils est devenu un adulte. Parfait ! Appuyez les demandes. Il y a dix ans. Eh bah ! On y est. Un immense vide se forme dans mon cœur. Takaï était une amie fidèle et une confidente. Super, elle meurt à la fin de la guerre. Qu'elle me soit arrachée ainsi est comme une blessure mortelle dont je ne pourrai jamais me relever. Je tiens dans ma main une note qu'elle m'a donnée, la dernière note qu'elle ne me donnera jamais. J'essaie de la lire, mais je ne peux que l'éloigner de mon visage pour que les précieux mots qu'elle contient ne soient pas effacés par mes larmes. Bien qu'il y ait une foule en deuil autour de moi, je ne me suis jamais senti aussi seul. Là, on obtient du stress parce qu'on est humble. Et là, on obtient du stress tout court. Donc, ça sera lui. Deuil douloureux. Qu'un de stress plus 1%. On a été submergé par le stress. Tu viens de gagner trois guerres. Ça ne te suffit pas ? La culpabilité et la honte me tourmentent depuis quelques temps. Mes péchés, mes défauts, mes échecs. Ces pensées noires me détournent de mes responsabilités et me tiennent éveillé la nuit. Je sens que je dois faire quelque chose pour y mettre fin. Mais qu'est-ce qui pourrait m'aider ? Oh, un peu de hachiche me rassurera. La drogue. Bon, pensons. Non, je décline tout. On va voir dans les prisonniers maintenant. Alors, toi. C'est vrai que je peux exécuter les gens. Et on peut le faire. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Donc, on va s'occuper de nos vassaux. Toi, tu t'es révolté d'ailleurs, il me semble. Oui. On va t'enlever ton titre. Voilà. Et... Petite exécution. On va le brûler sur le boucher. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est une bonne idée. On ne perd pas de stress. Il n'y a rien. Il n'y a humbles. Mais ce personnage ne demande pas grand-chose dans la vie. Ça n'a rien à voir avec notre décision. On est fourbe. Donc, il n'y a pas de problème. Lubrique. Il n'y a rien qui est contre ça. Donc, brûlez-le sur le bûcher. Ensuite, toi. Tu t'es révolté. On va quand même vérifier. Parce que bon. Rang. Voilà. Ouah, roi de Kong. L'honnête, c'est apparemment non. J'ai été vaincu par l'empereur Camo. Hop. Toi. On t'enlève ton titre. On va donner ça à quelqu'un d'autre. Tant pis. Hop. Et on va te mettre... On va te brûler sur le duché. Ensuite, toi. Tu t'es révolté. J'ai perdu la garde indépendance contre l'empereur. Donc, oui. Donc, on va t'enlever ton titre. Et on va t'exécuter. Et on le décapite. Très bien. Ensuite, on a tous ces gens-là. Toi. Pourquoi tu es en taul ? Il y a... Pas de problème. Donc, si on peut te rançonner pour l'argent, on le fait. Toi. Pourquoi tu es en taul ? Il n'y a pas vraiment de truc. On va négocier la libération. Si on ne peut pas demander de l'argent, et on va la convertir. Et obtenir un hameçon. Il faut toujours l'exécuter. Non. Si tu ne veux pas non plus, eh ben, il va en avoir des gens au cachot, je vous le dis. On a pas mal de domaines. Il va falloir donner ça. On va garder tout ce qu'il y a là. Au moins que si on essaye de ranger un peu. Alors ici, on a un duché. Il est à nous. On va le donner à quelqu'un. Peut-être notre fils, d'ailleurs. Toi, tu hérites de rien. Donc, on va te donner tout ça. Tu ne vas pas hériter de ça. Qui hérite de ça, du coup ? C'est toi. On va te donner ça aux enfants. Eh bien, ici, on a un royaume. Ouais, le royaume de Hakan. Il est à nous, en plus. Donc, on pourrait lui donner. Tiens. Félicitations. Tu es roi de Hakan. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec la... Avec cette personne-là. Ensuite. Ouais, il n'y a pas de problème. Au nord. On doit avoir des terres au nord. Ouais. Tart. C'est dans le duché de Tart qu'on n'a pas. Donc, on va laisser ça comme ça. Pas mal de gars en Osaïd. Il y a eu Succession. C'est peut-être pour ça aussi. Ça serait peut-être le moment de l'attaquer, d'ailleurs. Là, on a Marrakech. Marrakech, c'est à moi aussi. Qui hérite de Marrakech ? C'est Monfis. Donc, Monfis, on va lui donner ça. Les trois comtés là. Et le duché de Marrakech. Voilà. Ça lui fera pas mal de prestige, je pense, pour commencer. Et il est Faiseur d'or. Ça, c'est parfait. On aura pas mal d'argent avec lui. Là-bas. On a le duché ici. On va peut-être le donner à quelqu'un. Au roi du Ghana. Au roi du Ghana, on va l'emprisonner. Donc, qui hérite de ça ? C'est notre héritier aussi. Bon, bah toi, on va te donner à... Toi, tu es maréchal, ouais, tu es un courtisan. Voilà. Ici, on a pas mal de domaines. On a quoi ? Duché de Kong. Duché de Kong qui hérite de ça. C'est mon fils qui est en train d'être banni, il me semble. On l'a banni, donc on va pas lui donner un titre. Ce serait très très con. Je pense. Moi, je pense que ce serait très très con. Du coup, on va le donner à un courtisan. Quoi ? Parfait. Et on est à 8 sur 8. Très bien. On augmente le contrôle comptable. Oui, où on peut. Voilà, il nous faut un chancelier. Alors, en puissance militaire, on a... Cet homme-là. Venu, couteau flagellation, impatience, humble, zélé. Félicitations. Ici, en puissance militaire, on a toi. Tu es vindicatif, c'est immoral. Mais toi, on va t'emprisonner. Donc, après lui, on a... Toi. Tu es arrogant. Sinon, on a mon oncle. Très bien. En maître espion, en puissance militaire, on a... Mon vassal. Appliqué tempérent-tête et ombre insaisissable, bienvenue. Et toi, en puissance militaire, est-ce qu'on a un meilleur combattant ? Oui, on a lui. Donc, très bien. Voilà. Ça, c'est fait. Tout le monde a son poste. Ici, on ne pourrait rien faire du tout. Cour royale. Mon dieu, il y en a des trucs ici. Alors. Petit ornement. Là, on a... Plus de prestige. On va enlever tout ce qu'on n'utilise pas. Lame ensanglantée. Ouais, on a pas mal de trucs. On va tout enlever, on va tout refaire. De toute façon, là, c'était un peu le bordel ces derniers temps. Alors. Eh bien, écoutez. Je ferai ça dans le prochain épisode. Je ferai ça hors caméra. Et comme ça, vous n'allez pas avoir à toute cette gestion-là. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez suivre le planning de mes lives dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Ou dans la biographie de ma chaîne Twitch. Viquetor. V-I-Q-U-E-T-A-U-R-E-E. Deux E à la fin. Votre passage me ferait très plaisir. Surtout, n'hésitez pas. Même si c'est cinq minutes pour discuter. Ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Des bisous.